Bonjour à tous. Bonjour. Retour avec Alain. Alors aujourd'hui, c'est royal. Il y a des couleurs, il y a de la salade, il y a de la fraîcheur. Aujourd'hui, c'est une émission sur les salades. Oui, c'est un vaste sujet les salades, Pierre-Paul. Donc, il y a tellement de variétés et pourtant un produit à la base simple, mais avec tellement de possibilités et de choix. Alors ce qui est déjà incroyable, c'est vrai que c'est les formes, les couleurs, les textures, etc. Mais ça, on va en parler un petit peu après. Première, toujours comme d'habitude, raconte-nous un peu l'histoire, l'origine, etc. Dis-nous un petit peu. Au départ, la salade, c'est originaire d'un nom italien qui était insalata. Insalata. Insalata qui veut dire mais salé. D'accord. D'accord. Et donc, voilà. Et après, ça a un peu changé. Alors, il y a une histoire avec Moïse. Raconte-nous-la. Ça m'intéresse. À l'époque, Moïse préconisait d'entourer l'agneau pascal de feuilles de salade parce qu'elles étaient très amères. D'accord. Donc, elles faisaient un rappel sur l'amertume austère de l'exil. De l'exil. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'était un rappel pour savoir pourquoi. Toujours ce rappel de l'exil avec Moïse. Mais après, au cours du temps, les variétés de salades se sont adoucies et se sont un peu modifiées, quoi. D'accord. Aujourd'hui, c'est un vrai mets. D'accord. Alors, question. Alors là, je m'adresse aux professionnels que tu es à la fois dans la cuisine, mais aussi aux professionnels de la vente. Choisir conserver. Aujourd'hui. Dis-nous un petit peu. Ben, principalement, ça se voit. Les salades doivent être fermes, craquantes, belles, avec un peu d'humidité. Et impérativement aussi, essayer de voir que l'autre oignon soit bien blanc, qui ait ce petit liquide crémeux blanc qui peut ressortir au niveau des pieds de salade, quoi. D'accord. Là, on voit, c'est de la salade toute fraîche, donc pas encore d'oxydation. Voilà. Une salade qui est bien craquante, bien ferme, on l'entend. Voilà. Elle a de la tenue. Donc ça, c'est un critère. On rappelle que les caisses, la conservation, c'est les fameuses caisses que Cyril Virman nous avait présentées. Immersion, lavage des salades, etc. Tout à fait. Une conservation avec ce genre de principe, quoi. Donc le choix, libre choix, bien sûr, à vos clients de choisir les salades qu'ils ont envie. Mais surtout, il y a aujourd'hui, quand on choisit une salade, on sait qu'on peut les conserver combien de temps, par exemple ? Alors généralement, une durée de vie dans une chambre froide, chez un restaurateur, ça peut être 2-3 jours, à température 4-5 degrés, on peut y poser un petit torchon humide dessus pour conserver cette humidité. Mais voilà, le mieux, c'est de la consommer le plus rapidement possible. L'utiliser, la nettoyer et l'utiliser dans la foulée, quoi. Dans la journée, pratiquement. Le mieux, c'est quand même de la conserver entière. Donc voilà, ça, je pense que c'est un conseil qu'il faut vraiment qu'on donne, parce qu'on l'a tous vécu. C'est vrai que la solution de facilité, c'est on prépare, on le met en écaisse, mais ça s'abîme quand même beaucoup plus vite que quand ça reste sur le pied, ce qui est complètement lourd. Plus on coupe la salade, alors évitez le couteau, puisqu'il y a toujours une oxydation qui peut se faire avec un couteau. Plutôt la casser, la rincer, l'essorer et la conserver dans un bac avec soit un papier absorbant ou un torchon. Ou une petite grille au fond pour éviter que ça ne traîne dans l'eau. Toujours le plus rapidement possible. Et elle se conserve naturellement, mieux comme ça, entière. Alors ce qui est aussi assez incroyable par rapport à ça, c'est quand on parle de conservation, il y a quelques années en arrière, et ça c'est aussi une discussion qu'on a eu avec Cyril, c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on a des produits qui restent naturellement magnifiques au niveau de la couleur, etc. Mais on n'a plus tous ces produits terreux qu'on avait avant d'une manière très très importante. Alors est-ce que tu peux nous donner quelques explications ? C'est la terre, c'est la culture dans laquelle on l'a produit. Alors c'est sûr, aujourd'hui on sait dans quel style de terre la production se fait le mieux. Alors on essaye de faire à peu près tous la même terre et on perd un peu de la valeur d'origine. Un terrain argileux, un terrain calqueur, un terrain rocailleux et ainsi de suite. Donc voilà, à l'époque aussi on parlait du pourpied, des phycoïdes et des trucs comme ça, ça poussait le long des roches en Grèce. Et donc on allait les chercher et on avait ce côté iodé. Aujourd'hui on n'a plus tout ça parce qu'on fait des cultures qui sont différentes. Mais par contre on retrouve quand même dans certaines variétés un peu d'amertume, un peu de sucre, un peu de valeur un peu salée, de l'humidité dedans quand on la croque, ainsi de suite. Donc ça c'était quelque part la première question que je te posais, entre le choix et la conservation. On a parlé de la conservation, donc normalement si on a un bon frigo, si on l'entretient bien, logiquement on n'a pas de soucis particuliers. De toute façon vous, Sapam, vous êtes capables de les livrer pratiquement tous les jours, donc c'est vraiment ce que tu préconises. Par contre donc le choix maintenant, choisir une salade, aujourd'hui un restaurateur, quel conseil tu lui donnerais ? Voilà, est-ce que c'est par rapport, est-ce que ça sera toujours un accompagnement ? Est-ce que ça peut être un produit complètement individualisé en disant, aujourd'hui je focalise sur une type de salade parce que je veux faire un plat, comment tu verrais les choses ? Oui, mais aujourd'hui on peut utiliser certaines variétés de salades comme produit de base principale. D'accord. Et autour duquel on va rajouter d'autres éléments. C'est lui qui va devenir l'élément. Voilà, le jour d'ailleurs, Cédric de la Merise qui vient d'avoir son premier macaron, se raconter du petit bouquet de mâches centrales sur lesquelles il rajoute après des éléments et un bouillon à la fin. Donc il utilise la mâche et son goût et sa saveur comme produit de base principale dans son plat. D'accord. Donc voilà, après c'est pareil, on peut rester sur des sucrides, sur des endives, sur des variétés différentes. Mais voilà, ça peut être une phase de produit de base importante. Ok. Donc avant d'aller dans le détail, trois grandes variétés, tu disais ? Oui, trois familles. Trois familles, d'accord. Trois familles. Alors est-ce que tu peux nous les rappeler rapidement ? Alors, on a comme principale famille de base les laitues, qui englobent donc la laitue brune, la batavia, la feuille de chêne, la lolo. Donc voilà, cette feuille de salade dentelée, rougeâtre, qui existe aussi bien uniquement en blonde et en rouge. Les feuilles de chêne, voilà. La laitue, laitue bien sûr. Et la laitue, voilà. Splendide. D'accord. Et dans ces familles-là, la rougette, voilà, une belle petite rougette. La rougette. Voilà, une petite salade rougette, qui est une forme de... On va dire que ça a un peu le craquant d'une batavia avec la tendresse d'une laitue. Et les couleurs d'une feuille de chêne. Voilà, il y a la sucrine. Qui fait partie aussi de cette variété-là. Qui est de cette famille de laitues. La romaine, la cœur de romaine, voilà. Qui est là, attends, je vais te la reprendre, ça. Voilà, une cœur de romaine, par exemple. Donc ça, c'est le côté très craquant, des feuilles très longues, c'est ça. Voilà. Et voilà, une caractéristique avec ces salades-là, c'est que c'est des salades qui restent très craquantes et très juteuses à l'intérieur, quoi. D'accord. Et beaucoup d'eau. Et là, on a... Alors ça, c'est une autre famille. Enfin, la salade iceberg. Tu ne la mettrais pas dans la famille des laitues ? Alors, elle est dans la famille des laitues principalement parce qu'elle a la caractéristique aussi d'être utilisée aussi bien à chaud qu'à froid. Elle est beaucoup utilisée dans les compositions de hamburgers, de sandwichs. Pourquoi ? Parce qu'elle tient bien. Et puis, elle a ce côté un peu craquant, même à chaud. Et ce léger goût sucré qui fait que, voilà, on... Qui plaît énormément. D'accord. Donc ça, c'est une première famille. Ensuite, on a les petites salades qui sont les mâches, comme on a là. Ça, c'est une mâche magnifique qui a été cueillie ce matin, toute fraîche, bien craquante, bien ferme. Voilà. On a la roquette. Là, je n'en ai pas ce matin, mais cresson, mesclin, donc le mélange de salade. Donc, mesclin, c'est ce qu'on avait parlé, mesclin niçois, donc le mélange de sept salades. Voilà, dont son origine vient d'un monastère de Simiez à Nice et qui a maintenant son appellation. Je veux dire, c'est vraiment cette caractéristique qui est rentrée en ligne de compte dans l'appellation mesclin niçois. Très bien. Le pourpied, les pissenlits. Donc, on en a ici, là, voilà, du pissenlit blanc, la barbe de capucin, pissenlit vert également, les pousse, les jeunes pousse, les pousse d'épinards. Alors, ça, c'est une nouvelle variété qui s'appelle la friseline. Que tu mettrais dans les petites salades ? Alors, moi, personnellement, je la mettrais puisque c'est entre une frisée et un pissenlit, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est vraiment très agréable à manger. On a une légère pointe d'amertume de la frisée avec beaucoup d'humidité dedans, qui est très sympa à travailler. C'est avec des pommes ou des cheveux. Ou carrément mettre dans un petit montage, quoi, pour rapporter ce croquant, quoi. Style de petit millefeuille avec les feuilles, voilà. Et puis, les petites pousses aussi. Oui, donc ça, voilà. Les pousses de betterave, les pousses de Redchard, les Mizzona. Donc, ça, c'est toujours avec votre fournisseur, Mario Chauda. Voilà, de la région niçoise. Qui vous fournit des produits absolument magnifiques. Et donc, on a une dernière variété. Oui, les chicorées. Les chicorées. Alors, chicorées, naturellement, l'endive. Voilà, l'endive. Et puis, les variétés de frisées. Frisées fines, frisées grosses. Et la trévise, voilà. Qui est là. La trévise, trévisiana. Et là, ça, c'est donc une endive mauve, quoi. Chigorée rouge, trévise rouge, trévise. D'accord. Et c'est vraiment différent de l'endive normale au niveau du goût, ça ? Alors, ça a beaucoup moins d'amertume. D'accord. D'accord. Et bon, voilà, ça a ce côté. Alors, on parle toujours d'amertume au niveau de l'endive. Mais c'est quand même quelque chose de très particulier. Parce que c'est vrai qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Parce qu'on va parler d'utilisation des salades. On peut les utiliser, bien sûr, à cru. Ça, tout le monde le sait. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, de produits. Et si on retourne un petit peu dans le temps, c'est vrai que quand on parlait, par exemple, d'une laitue brisée, c'était un grand classique de la cuisine française. Ah, tout à fait. Une laitue brisée. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est tellement fragile. On a l'impression que ça va cuire en 5 minutes. Une laitue brisée, c'était une heure, un quart, une heure et demie de cuisson. Mais parce que c'était cuit, comme ça, tranquillement. Le brésage, de toute façon, c'est une longue cuisson. Oui, c'est ça. On essaie d'avoir cette osmose entre le fond de brésage et le produit. Et il y a cette osmose qui se fait avec le produit et qui le confie. Et donc, c'est pour ça que ça mettez longtemps. Si on le fait moins longtemps, on ne récupère pas toutes les valeurs de la cuisson. Laitue brisée, pomme château. Tu te rappelles de ça. Un grand classique, on a connu ça. L'endive, à l'époque, on l'a brésée aussi avec un caramel à la base. Oui, c'est ça. C'est créé. Pour enlever un petit peu ce côté amertume. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes de plantation, on a moins d'amertume. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus doux. Ça, en salade, c'est pareil. C'est juste magique. On joue avec l'amertume, le légère amertume qu'il y a encore dans le cœur de l'endive pour jouer avec des pommes, des noix et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu faisais un petit rappel rapide tout à l'heure de Cédric Eckert qui vient d'obtenir son étoile. Oui. Je crois que tu voulais t'adresser un petit peu. Oui, d'ailleurs, tous les membres des différents sites de SAPAM adressent toutes les félicitations à ce nouveau promu, à ces nouveaux promus, puisqu'il y en a aussi dans la région de Chalon, de Dijon et ainsi de suite. Et aussi les félicitations à tous ceux qui ont réussi à la maintenir, ce qui n'est quand même pas évident aujourd'hui, puisqu'il faut toujours maintenir une certaine qualité. Et voilà, on essaye d'être à l'écoute de ces chefs pour les aider à retrouver les produits et avoir ce renouvellement. Alors, ça, c'est vraiment la question que je vais poser maintenant, parce que quelque part, je sais la confiance, combien ils ont confiance en toi. Qu'est-ce que tu peux leur apporter, toi, aujourd'hui ? Quand ils te disent, tiens, j'ai envie de faire une salade comme ça, j'ai envie de faire une salade comme ci, est-ce que toi, tu as toujours la bonne réponse ? Est-ce que tu les conseilles ? Est-ce que parfois, vous créez ensemble une idée, une ébauche de plat ? Comment ça se passe, parfois ? Avec l'ensemble des sites, on a la possibilité de pouvoir trouver, par nos producteurs, dans les différents endroits, la réponse à la question. Alors, elle n'est pas toujours positive, mais au moins, il y a une réponse. Ce n'est peut-être pas la saison, ce n'est pas le moment. Il y a eu des intempéries. Je veux dire, il y a tellement de réponses à des questions, mais il faut y répondre, que ce soit négatif ou positif. Mais on doit être des partenaires avec ces chefs. Et je crois que vous l'êtes. On fait tout pour, on fait tout pour, en tout cas. Tu parlais de saisonnalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de saisonnalité pour les salades ? Alors, oui. Honnêtement ? Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a qu'on peut trouver toute l'année ? Alors, oui, bon, il y a les classiques, les feuilles de chêne. Après, il y a des variétés, et je peux en donner un exemple probant, le pourpied. Alors, il y a deux variétés, le pourpied d'été et le pourpied d'hiver. Eh bien, cette année, le pourpied d'hiver, on a des difficultés à en avoir par certains de nos fournisseurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont subi, au moment de la plantation, un gros coup de chaud. Et ça a généré des petites bestioles qui ont fait que la salade n'était pas belle. Donc, pas de pourpied d'hiver cette année. Chez certains fournisseurs, on peut toujours en trouver, mais on n'a pas les quantités qu'il faudrait. Alors, oui, on est lié à des problèmes d'intempéries, de bêtes, et ainsi de suite, parce qu'on privilégiait le côté un peu raisonné, un peu… Voilà, on ne va pas mettre un tas de produits pour pouvoir absolument avoir la qualité. Donc, par exemple, saisonnalité, barbe de Capucin, pisse en lit, voilà, toutes les choses qui sont… Pisse en l'hiver, ça, c'est maintenant, ça va, on rentre dans la période. La mâche, c'est pareil, on attend toujours les premières gelées pour avoir de la mâche. Après, on peut avoir toujours tous les produits toute l'année, mais on n'est pas dans la même démarche. Il faut quand même respecter la saison. Alain, on en profite, notre petite séquence. Question. Oui. Je la pose alors. Alors, l'origine, le mot, l'origine du mot salade. D'accord, j'en ai parlé en début d'émission. Donc, voilà, vous revenez en arrière, vous écoutez. Et puis, vous nous donnez la réponse sur notre site Facebook, site internet Sapam. Et puis, on se permettra de vous offrir un petit colis d'un petit peu de mélange de salade. Formidable. Dernière question maintenant, Alain. Est-ce que là, on a parlé aujourd'hui, est-ce que tu connais beaucoup de restaurants qui ont tendance à développer ? Et je pense que quelque part, on est dans cette idée de développement des produits, les légumes. Je ne parlerai pas de vegan, parce que c'est toujours quelque chose qui est un petit peu particulier. Mais est-ce qu'il y a vraiment de la place aujourd'hui pour des restaurants qui ne feraient que des produits, légumes, salades, etc. Est-ce qu'il y a de quoi avoir, agrémenter, faire plaisir à la clientèle ? Tout à fait. On a vraiment aujourd'hui, dans la famille des salades, la possibilité de faire un élément de plat principal ou de complémentarité avec d'autres pour satisfaire les besoins de tout le monde. Et aujourd'hui, en froid ou en chaud, on peut très bien rôtir un morceau de sucrine comme une viande. Alors, on peut rôtir. Donc là, tu dis carrément, on couperait en deux, même pas ou en tiers ? Alors, selon la taille, soit en deux, soit en quatre. Juste un petit peu d'étui. Et on la prouve. Coloré. Huile d'olive, une petite noix de beurre. Et puis, une tête, un morceau d'ail juste écrasé en chemise. Et on le rôtit comme un morceau de viande. Et on peut l'accompagner avec, en plus, deux carottes, deux navets pour apporter le côté terreux. Et on peut finir son assiette avec un petit peu de citron de lisse râpé dessus pour apporter de la fraîcheur. Ou un mélange d'herbe. C'est pareil pour les assaisonnements des différentes salades. Aujourd'hui, on peut faire des vinaigrettes avec tellement de choses, avec tellement d'éléments pour pouvoir... Moi, je disais souvent, à l'époque, aux petits jeunes, je disais, la salade, c'est un produit qui est un peu neutre, un peu fade, entre guillemets, dans lequel il faut qu'on apporte, nous, en tant que chef d'orchestre, de la musique. Tout à fait. Donc, on l'agrémente avec, soit des vinaigres, soit avec d'autres acides qui sont des citrons, des variétés d'agrumes différents, avec des mélanges d'herbes. On peut coter le côté anisé du cerfeuil, de l'estragon. Je veux dire, voilà, la livèche, on peut y rajouter des herbes fraîches aussi, taper sur de la marjolaine fraîche en ce moment. Je veux dire, voilà, on peut apporter des goûts un peu du sud. On peut y avoir différentes salades, avec des fleurs comestibles aussi. Bégonia, avec ce côté d'acidité du bégonia. On peut y apporter un goût iodé avec la bourrache, et ainsi de suite. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ces beaux produits-là comme élément principal, quoi. Mais de grâce, on va le dire, ça, aux professionnels, n'utilisez pas ces vinaigrettes toutes faites. Non, non. Qui, quelque part, homogénéisent et donnent à toutes les salades le même goût. Non, non. C'est tellement dommage. Chaque salade est tellement différente que, parfois, juste un filet, comme tu disais, un trait de filet d'huile d'olive avec un tout petit peu de fleur de sel, et la salade a tout son goût, quoi. Tout à fait. De grâce. Même en associant certaines salades, je parle, par exemple, du tachoy qui a ce goût de chou, de la mizuna, les côtés terreux avec la betterave, la roquette, le côté poivré. Voilà, on peut se faire ses propres mélanges avec très peu d'éléments et juste fleur de sel, un petit peu d'huile d'olive. Alors, là, c'est pareil, avec les huiles d'olive, on peut jouer avec les différentes puissances, un peu herbacées, ainsi de suite. Voilà, et on a tellement de possibilités que ça peut être un festin tous les jours avec ces salades-là. Exactement. D'ailleurs, c'est Joseph Leiser qui disait, la cuisine, c'est un vrai métier. Tout à fait. Donc, voilà, en tout cas, merci à Alain, merci à la SAPAM, merci à Anne d'être toujours derrière pour voir ce qu'on dit. Elle nous surveille, on la voit. Voilà, et merci à Jean-Michel qui est toujours derrière la caméra pour, une fois de plus, une magnifique émission sur ces salades. Écoute-moi, il est presque l'heure de midi. On va s'en faire une. On a envie de se faire ces salades, elles sont craquantes, elles sont belles. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501